Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Bienvenue dans Empathie, un podcast de Benjamin Lipsinsky avec des hypnoses pour rêver et des interviews inspirantes. Empathie, c'est le podcast qui fait du bien et qui le fait bien. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre des étoiles pleines à vue, 5-6 possibles et des commentaires pleins d'empathie. Il y a des métiers qui sont des métiers magnifiques. Sage-femme. Littéralement, si on prend l'étymologie, c'est la personne qui connaît les femmes, qui s'y connaît en femme, qui connaît les accouchements. On parle aussi de maïoticien ou de maïoticienne. À un moment, on a failli utiliser ce mot de vocabulaire. On a de grands, grands exemples de sage-femme. Et l'un des plus anciens et des plus connus, c'est finalement la maman d'un certain Socrate, qui était sage-femme. Et de l'exemple de sa mère, il a tiré une manière d'accoucher les esprits, qui s'appelle la maïotique, qui se fonde essentiellement sur l'écoute. Et grâce à l'écoute, ça permet de faire se dissoudre les mensonges, de faire apparaître la vérité. Mais la sage-femme, l'accouchement, c'est une image excessivement puissante. Si on pense à la césarienne, on a la figure de Jules César. Donc, autant dire qu'on a une histoire extrêmement riche. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que on ne sait pas exactement ce que sont les sages-femmes. Pour certains ou certaines, c'est des sortes de super infirmières. Et pour d'autres, c'est des sortes de quasi-médecins. Et on n'arrive pas, on aime bien en France, en général, mettre dans des cases. Et sage-femme, on voit bien leurs compétences, on va être guidé par elles pendant toute la grossesse. Je dis, vous voyez, j'ai participé à la grossesse de ma femme et à l'accouchement des deux enfants. Donc, j'étais vraiment là à tous les moments. Donc, on va être guidé en permanence. Donc, on voit leurs compétences, on voit leur humanité. Et pour moi, je ne sais pas exactement comment je les définirais. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elles ont, en général, et la compétence et le cœur. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important quand on est dans un parcours pour faire la plus belle rencontre de sa vie. Charline Gaillot, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une chaîne sur Insta. N'hésitez pas à la découvrir. Charline, sage-femme. Et elle va bientôt faire paraître un livre que vous pouvez déjà précommander sur Amazon. Ou si on est après le 10 janvier 2024 et que vous écoutez en replay et tout ça, vous pouvez le commander déjà. Et ce livre, qui est une vraie somme, c'est-à-dire qu'il aborde tous les sujets, il est extrêmement bien fait. Il s'appelle « Le grand guide de ma grossesse sereine ». Alors, si vous avez... Tout le monde connaît, il y a un titre qui est très, très connu. Voilà. J'adore mon enfant. Et qui faisait... Je ne sais pas s'il fait de l'ombre aux autres titres, mais je suis sûr qu'on a en face de nous un nouvel ouvrage de référence. Attendre un enfant, ça demande des connaissances. S'en occuper des parts, ça en demande aussi. Et là, dans ce livre, il y a absolument toutes les réponses, mais des réponses claires, humaines, synthétiques et complètes. Bonjour Charline. Et merci de participer à cette émission. Avec grand plaisir et merci pour cette intro. Je t'en prie, elle est tout à fait sincère et non écrite. Donc, je n'ai pas pu la préparer à l'avance et ciseler des compliments. Ce n'était que tout simplement ce que je pensais. Et cette émission s'appelle « Empathie ». Je crois que s'il y a bien une profession qui a l'apanage de l'empathie, c'est bien la tienne. Mais la première question que j'aimerais te poser, elle est très simple. Parce que je ne pense pas qu'on puisse faire le choix de devenir une sage-femme par hasard. Qu'est-ce qui t'a décidé à devenir sage-femme ? Et à quel moment as-tu senti que tu avais la vocation ? Parce que, vu comme tu en parles, la sincérité, l'enthousiasme, je ne doute pas que tu aies la vocation. Donc, raconte-moi, comment est-ce qu'on devient sage-femme ? Alors, je suis devenue sage-femme par cette vocation est apparue sur le tard. Je ne connaissais pas le métier de sage-femme quand je suis rentrée en première année de médecine dans le but de devenir gynécologue. Donc, j'avais pour but de travailler pour la santé des femmes. C'est venu d'une histoire personnelle, car je suis une femme. Et en fait, en entrant dans la puberté et en découvrant à la fois la complexité, la magie et la difficulté, tout ça dans la vie des femmes, dans le cycle des femmes. Et en découvrant à quel point toutes ces choses qui peuvent rythmer notre vie peuvent également être extrêmement taboues. J'ai commencé à attiser ma curiosité et j'ai toujours été dans le groupe, cette copine à qui on posait les questions d'abord sur les cycles et puis sur la contraception et ainsi de suite. Et donc, je voulais travailler pour la santé des femmes. Et je suis rentrée en première année de médecine dans ce but-là. Et c'est là que je me suis confrontée à ce fameux concours. Pour la fois, ça a été difficile pour moi, scolairement parlant. C'était très challengeant. Et en fait, j'ai découvert le métier de sage-femme. La chance que j'avais, c'était que ma gynécologue de l'époque, sa fille, était sage-femme. Et donc, j'ai pu discuter avec elle du métier et de la différence entre ces deux métiers. C'est vraiment un métier que je ne connaissais pas. Il n'y avait pas de jeunes enfants dans ma famille. Et là, j'ai découvert qu'en fait, il était possible d'accompagner d'un point de vue médical la gynécologie et la grossesse. Et surtout, ce que j'ai découvert dès mon stage d'observation. Et un peu la pédiatrie aussi. Et un peu la pédiatrie. Effectivement. Un petit peu. Vraiment, on peut suivre les nouveaux-nés jusqu'à un mois de vie. Mais vraiment, je parle beaucoup des femmes parce que pour moi, ce sont elles, mes patientes. Tu vois ? D'accord. Avant tout, c'est un peu. Ah ouais. C'est vraiment la beauté. Et alors, dis-moi, quels sont les tabous ? Parce que ce n'est pas si facile de mettre le doigt dessus. Quels sont, à l'heure d'aujourd'hui, les tabous qui existent ? Est-ce que ce sont encore des tabous sur les règles ? Est-ce que ce sont encore des tabous sur la sexualité ? Est-ce que ce sont des tabous sur l'anatomie de la femme ? Est-ce que ce sont des tabous… Tu m'arrêtes. Quels sont les tabous qui sont… C'est tout ça. On vit avec l'illusion qu'on a déjà eu une révolution sexuelle, qu'il y a de l'initiation… Qui existe. Qui existe, qui est faite, qu'on en parle de plus en plus librement, qu'il y a des ressources sur Internet… Oui, et pourtant, il y a encore du boulot. Il y a vraiment des tabous qui persistent, de moins en moins. C'est pour dire à quel point le chemin est long. Le réel problème du tabou, pour moi, il est sur deux grands points. C'est qu'effectivement, les règles, c'est tabou. Effectivement, la sexualité, c'est tabou. Et en plus, il y a cette espèce de dissonance entre la sexualité, ce n'est pas bien. Mais en même temps, il faut avoir une sexualité épanouie au sein du couple. Donc, il y a toujours ce geste équilibre. Les doubles contraintes. En tant que fan, voilà. C'est impur, mais c'est obligatoire avec ton mari. Essaye d'avoir du plaisir, mais quand même ne sois pas une traînée. Mais enfin, voilà, c'est facile. Il y a aussi qu'on n'a beaucoup pas écouté les femmes sur leur douleur, que ce soit pendant les rapports, que ce soit pendant les règles, que ce soit autour de l'accouchement. Aujourd'hui, la péridurale existe. Qu'est-ce qu'on fait quand la péridurale ne fonctionne pas ou lorsqu'on n'a pas eu le temps de la poser ? Et en fait, on n'entend pas les femmes qui crient. Et on les entend de plus en plus. Mais quand même, pour donner un exemple, on parle d'endométriose depuis trois ans. Et donc, il y a ce problème-là qui fait que quand c'est tabou, on ne se sent pas normal, on se sent illégitime et presque on s'excuse d'être. Donc en fait, pour la construction en tant que personne, c'est compliqué. Pour s'imposer et prendre sa place naturelle dans la société, ce n'est pas simple non plus. Mais aussi pour moi, le second point qui est extrêmement grave, et c'est pourquoi je fais de la prévention sur les réseaux sociaux, c'est que comme c'est tabou et qu'on n'ose pas en parler, parfois on n'ose pas consulter. Et en fait, là, c'est grave parce qu'on n'ose pas consulter, parce que je ne vais peut-être quand même pas aller parler de mes règles à quelqu'un, c'est quand même intime. Et donc en fait, il y a encore plein de personnes qui ont du mal à franchir les cabinets des professionnels de santé parce que ce sont des sujets tabous. Et est-ce qu'il y a des inégalités ? Est-ce qu'en fonction de ton niveau socioprofessionnel, de ta culture d'origine, est-ce que l'accès à la santé et à la connaissance, est-ce que la puissance des tabous va être très variable ? Toi, dans ton expérience, il ne s'agit pas évidemment de stigmatiser tel type de culture ou tel type de niveau socioculturel ou pas, mais voilà, qu'est-ce que toi tu observes dans ton cabinet ? Alors tout à fait, on l'observe, mais tu sais, même dans les livres de médecine, on a souvent selon les pathologies une liste de facteurs de risque. Donc pour les personnes qui nous regardent, les facteurs de risque, ce n'est pas des choses déterminantes, ce n'est pas parce qu'on a un facteur de risque qu'on va forcément avoir telle pathologie, mais par contre, on a plus de probabilités que quelqu'un qui n'a pas ce facteur de risque de développer telle pathologie. Et on le sait que les personnes qui ont un bas niveau socio-économique sont parfois plus à risque même d'accoucher prématurément. Et ça peut s'expliquer entre autres par le fait qu'il est difficile effectivement d'avoir de la prévention, de savoir quand consulter au bon moment. Vraiment, l'une des questions qu'on me pose le plus sur les réseaux sociaux, ça paraît étonnant, mais c'est j'ai telle chose, est-ce que je dois aller consulter ? Et moi, je réponds toujours, en fait, si vous vous posez la question, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il faut aller consulter, parce que déjà, sur les réseaux sociaux, je ne donne pas de conseils personnalisés, mais c'est parce que c'est le but d'une consultation. Et en fait, cet accès aux soins, oui, forcément, il est parfois moindre dans les familles avec un niveau économique plus bas. Et parfois, les tabous, effectivement, dans l'éducation, forcément, quand on a une éducation, peu importe le type de religion, mais souvent, la religion peut avoir un côté très stigmatisant concernant la sexualité, l'intimité. Ça peut être des petites phrases toutes bêtes, telles que « Ah non, touche pas entre tes jambes ! » et certaines femmes ont presque honte de se laver entre les jambes. Oui, et puis, je vais te dire une lapalisade, mais on ne sait pas ce qu'on ignore. C'est-à-dire qu'on connaît beaucoup de choses en allant sur Internet, en regardant à droite et à gauche, mais parfois, il y a des évidences qui nous échappent. Et finalement, ce n'est que, soit en consultant quelqu'un comme toi, une sage-femme, soit son médecin généraliste, soit un gynécologue ou une gynécologue, quand on a la chance d'en avoir un, qu'on peut découvrir son ignorance. Et toi, par exemple, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples d'ignorance incroyable ? Il y en a déjà beaucoup autour de la sexualité. C'est-à-dire que des histoires d'hommes et de femmes qui pensaient que le trou qu'il fallait utiliser, c'était le nombril, ce ne sont pas des légendes urbaines, c'est des choses qui arrivent. Mais dans ton domaine, toi, en tant que sage-femme, quelles sont les choses qui te semblent incroyables ? Tu t'es dit, non, mais ce n'est pas possible. On est au XXIe siècle, et pourtant, ça arrive. Il ne s'agit pas de moqueurs, mais de vraiment comprendre à quel point on est toujours ignorant de quelque chose, et à quel point, là, le regard, l'écoute d'un professionnel est important. Et aussi, moi, ce que j'aime bien dans ton approche, c'est que, même si vous n'avez rien, et surtout si vous n'avez rien, déjà, apaiser votre esprit, c'est aussi le boulot du soignant, et c'est une partie très importante du travail du médecin généraliste, du gynécologue et de la sage-femme. Oui, tout à fait. Alors, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Il n'est pas du tout question de se moquer. D'ailleurs, parfois, quand on me demande des anecdotes, j'ai du mal à en trouver, parce que, en fait, les histoires humaines sont pleines de petites anecdotes qui, en fait, pour moi, sont communes parce que c'est mon quotidien. Les choses, en tout cas, qui, moi, me révoltent, que ce ne soit pas suivant davantage par le grand public. Si je parle de la grossesse, ça va être le fait qu'il y ait encore des couples qui ne savent pas qu'ils peuvent faire de la préparation à la naissance et à la parentalité. Oui, ce n'est pas vital, mais en fait, c'est tellement une chance d'avoir cette séance prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale. Donc, il n'y a pas besoin de payer pour pouvoir discuter avec une sage-femme et cheminer sereinement vers l'accouchement. Il y a encore trop de couples qui arrivent le jour de l'accouchement en se disant, la sage-femme qui va être présente le jour J, elle va tout m'expliquer et elle va tout faire. Mais non, en fait, ce n'est pas nous qui accouchons. Ce sont toujours les patientes. Et en fait, plus on a des informations en amont, au mieux souvent, on se porte au moment de l'accouchement, mais également dans le vécu du postpartum. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment minimisé. Ces personnes-là, par exemple, c'est à quel moment est-ce que le système n'a pas marché ? Parce que moi, je le suis en cas. La gynécologue nous a dit, vous avez le droit à ça. La sage-femme qu'on a vue nous a dit ça également. Bon, ma femme a fait des recherches permanentes sur le net extrêmement poussées. Donc, elle était aussi au courant. Mais qu'est-ce qui dysfonctionne ? Parce que vraiment, j'ai eu l'impression que pourtant, on était quasiment couvés dans un parcours de grossesse. Donc, à quel moment est-ce que ça peut ne pas marcher ? Je pense qu'il y a certains professionnels de santé qui peut-être minimisent la prépa à la naissance ou juste n'en parlent pas en se disant « Mais non, mais ça, vous verrez ça plus tard quand vous serez dans le septième mois et que vous irez à la maternité. » Ou alors, on sait, c'est l'écueil quand on est professionnel de santé, c'est que parfois, on pense qu'on donne une information claire, complète et précise. Et en fait, elle n'atteint pas le patient. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment insisté, qu'on n'a pas redemandé. Moi, je vous ai parlé de la prépa la fois dernière. Est-ce que vous y avez réfléchi ? Ce serait vraiment pertinent. Peut-être que parfois, on n'en parle, mais on n'en fait pas suffisamment la promotion. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui manquent, qui te semblent révoltantes ? Moi, j'ai entendu parler récemment d'une patiente qui, finalement, sur tout son parcours de grossesse, avait eu une seule échographie. Elle ne savait même pas qu'il y avait plusieurs échographies à faire. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être, à ton avis, améliorées encore, au moins comme information de base ? Finalement, quand tu parles de l'échographie, pour moi, ça rejoint ce que je viens de dire sur la prépa à la naissance. C'est qu'en fait, aujourd'hui, quand le test est positif, les couples ne savent pas. Peux qui tombent sur un professionnel qui, je ne sais pas, ce jour-là, est un peu plus fatigué ou un peu plus dans le speed. Et en réalité, parfois, on oublie tous de donner une information. Mais il suffit que ça tombe sur ce couple-là. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, souvent, en santé, on dit qu'il y a des gruyères et que chaque professionnel de santé est un gruyère. Et il y a certaines personnes qui arrivent à passer entre chaque trou du gruyère, vu qu'on n'arrive pas à donner toutes les informations. Il y a toujours des trous dans nos infos. Et comme, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas inscrit dans la société, bah oui, évidemment, quand je tombe enceinte, je vais voir sage-femme gynéco ou médecin généraliste. Et puis, j'aurai trois échos pendant ma grossesse. C'est quelque chose qui n'est pas su, parce que, comme tu l'as dit plus tôt, en fait, on ne parle pas tant de la santé des femmes ni des grossesses. Et c'est un côté hyper obscur jusqu'à ce qu'on y soit confronté. Moi, je pense qu'il y a quand même eu une évolution. Ah oui, bien sûr. Ah oui, heureusement. Mais si je pense à l'exemple de ma mère, quand sa mère a eu sa petite sœur, elle a ignoré qu'elle était enceinte jusqu'au bout. Le jour de l'accouchement, ça s'est passé à la maison. Elle a été… on lui a dit, bah, tu vas aller dormir chez des amis, là, à l'extérieur. Le lendemain, elle est revenue, elle a découvert sa petite sœur. C'est te montrer, là, on parle de quelque chose qui se passait dans les années 40, tu vois, en province, mais dans une famille avec un bon niveau socioculturel, etc. Mais c'est dire à quel point il pouvait y avoir un tabou sur la naissance, sur la maternité, et à quel point aussi les enfants étaient peu… Enfin, les enfants qui étaient vraiment à la campagne, qui étaient à la ferme, ils connaissaient plus de choses sur la vie, mais sinon, il y avait une méconnaissance qui était assez invraisemblable. Et ce jour-là, quand tu tombes enceinte et que tu ne sais rien, mais quelle angoisse, en fait, quelle angoisse de cheminer vers l'accouchement en n'en ayant jamais entendu parler ou que de manière secrète, taboue ou difficile ? Ah oui, parce que ça se transmet inconsciemment, ça se transmet par l'exemple. Quand on parlait de gruyère, est-ce que les premiers gigantesques trous du gruyère, c'est qu'on n'a plus assez de gynéco ? Et qu'avant, il y a encore 20 ans, quand on était une femme, on avait au moins la gynéco pour parler de tous ces soucis de femme. Vraiment, c'était assez vaste. Donc, la sexualité, les problèmes de cycle, les problèmes médicaux, vraiment, toutes ces choses-là dont on n'osait pas forcément parler aux médecins généralistes et qui étaient devancées par la gynéco, maintenant, il y en a de moins en moins. Ce qui fait, d'ailleurs, et ça montre à quel point vous êtes bien formés, votre formation est sérieuse, que de plus en plus, si je ne dis pas de bêtises, vous les remplacez, sauf pour quelques... Oui, je ne dirais pas qu'on les remplace parce qu'on ne remplace jamais un gynécologue. On n'a pas la même chose. Pour le suivi ? Pour le suivi des femmes, tu ne trouves pas que vous les remplacez un peu ? Comment dire ? Alors, même si ce n'est pas un remplacement, est-ce qu'il n'y a pas un manque de gynéco en amont qui explique que ce n'est pas ça le premier problème ? Tout à fait. Ça fait depuis 2009 que les sages-femmes peuvent faire du suivi gynécologique. Donc, c'est quand même... C'est récent dans l'histoire de la santé, mais ça ne date pas d'hier. Le truc, c'est qu'on le sait peu. Et donc, là où il y a une pénurie de gynécologues, mais vraiment, il y en a quelques milliers à peine en France, c'est un scandale. D'un côté, il manque de gynéco, et de l'autre, on ne sait pas que les sages-femmes font du suivi gynécologique. Donc, effectivement, il y a plein de monde qui n'est pas suivi pendant 3 ans, 5 ans, juste parce qu'elles ne trouvent personne. Et oui, effectivement, ça, c'est plus qu'un gruy. Si tu veux augmenter le droit des femmes, la première chose qu'il faut faire, c'est commencer à augmenter le nombre de gynécos, non ? Ça passe par là, hein ? C'est sûr, parce qu'effectivement, comme les sages-femmes, de toute façon, ne peuvent pas remplacer les gynécologues, on a une partie de notre champ de compétences qui est similaire, le suivi de la physiologie. Mais dans tous les cas, on ne suit pas les pathologies. Donc, on ne pourra jamais remplacer à 100% les gynécologues. Donc, en fait, on a besoin des gynécos, on a besoin de travailler ensemble. Et oui, il faut... Enfin, en fait, c'est nécessaire. Il faut augmenter le nombre de gynécologues. D'accord. Tu nous as pas dit... Parce que je t'ai interrompu en te posant 15 000 autres questions. C'est un sujet passionnant, c'est ma faute. OK, t'as parlé à la fille d'une gynéco qui était sage-femme. Tu t'es rendu compte que c'était un très beau métier. Tu avais déjà une sorte de prédisposition naturelle à l'empathie. Parce que si on te posait des questions sur la féminité, c'est pas uniquement parce que t'avais les bons conseils. Et c'est que je suis sûre que tu avais déjà ce petit quelque chose qui fait qu'on te parlait assez librement et facilement. Et à quel moment tu t'es rendu compte que c'était vraiment ta vocation ? Ah, c'est une bonne question. Alors, lors de mon premier... T'as intérêt à t'entraîner, parce qu'on va te la reposer à peu près 10 ou 30 fois. Ça va, merci à l'heure. On va te la poser, mais ça va pas s'arrêter. Donc, initialement, je voulais devenir gynécologue. Je suis devenue sage-femme. J'ai fait mon premier stage d'observation, vraiment quelques semaines après avoir choisi la filière sage-femme. Et donc, avant d'entrer vraiment dans le cursus sage-femme. J'ai assisté à trois accouchements. Deux accouchements en voie basse, un accouchement par césarienne. Lors de l'accouchement par césarienne, j'ai donc suivi la sage-femme. Et à un moment donné, une fois que l'enfant est né et que la sage-femme va le montrer au père qui, cette fois-ci, n'était pas pendant la césarienne, là, du coup, il y a une séparation entre la sage-femme et le gynécologue qui, lui, reste pour terminer de recoudre la patiente. Et là, je me suis dit, je suis censée suivre la sage-femme, mais quand même. J'ai toujours voulu être gynéco et j'ai envie de tester si j'ai un regret. Je suis restée jusqu'à la fin de la césarienne avec le gynécologue et je me suis dit, je me fais chier, j'ai pas du tout envie d'être là. J'ai envie de rejoindre la sage-femme. Et c'est là où je me suis rendue compte qu'en fait, on avait la meilleure partie de l'histoire en tant que sage-femme. Vraiment, en fait. C'est la partie humaine, c'est pas ? On a l'humain, on a du médical, mais du médical qui va souvent bien. En tout cas, on dépiste quand ça va pas bien. Bien évidemment, on suit des trucs pathologiques. Mais quand ça tourne au vinaigre, on appelle le ou la gynécologue et en fait, ils prennent le relais. Et c'est génial parce qu'on a des compétences très hautes. Mais vraiment, on a la chance d'avoir un métier de santé où on est confronté à des choses extrêmement positives. Évidemment, il y a parfois du difficile. Mais en fait, notre quotidien, ce sont des gens qui ne sont pas malades. Et je sais pas s'il y a notre profession de santé ou c'est le cas. Non, je m'en vois pas en tout cas. Il y en a qui sont peut-être moins mis sous pression. C'est sûr qu'entre oncologue et dermato, là, je pense qu'il y a des différences de pression. Donc finalement, c'est toi qui as le droit aux belles histoires. C'est toi qui es présente. Mais quand même deux questions, parce que tu en fais un... Ça donne envie de devenir sage-femme. Il n'y a que 2% d'hommes sage-femme. On est d'accord. Entre 3 et 4. Souvent on dit 3%. Alors, si on tâtillonne, est-ce qu'il y a un manque de considération encore de ton métier ? Tout à fait. Et est-ce que vous êtes encore un peu plus pressurisé que les autres professions en hôpital qui, de toute façon, sont déjà toutes à la limite du burn-out ? Alors, oui, il y a un manque de considération. C'est indéniable. Franchement, c'est de mieux en mieux ces dernières années. Je trouve que les réseaux sociaux y ont beaucoup contribué. Parce que les réseaux sociaux sont un endroit où les femmes prennent beaucoup la parole. Et tout à coup, des femmes ont parlé de leur maternité. Et à chaque fois, elles remerciaient leurs sages-femmes. Et tout à coup, en fait, on a existé dans l'espace public. On ne parlait pas des sages-femmes avant. On n'existait pas si on devait parler gynécologie ou grossesse sur un plateau télé. On a invité forcément un médecin. Les sages-femmes n'existaient pas. Et c'est de moins en moins le cas. On existe de plus en plus. Mais on est toujours moins bien considérés, et dans la société, et dans le monde médical. Sages-femmes, c'est souvent vu comme un sous-métier, un plan B. Ah, c'est les personnes qui n'ont pas réussi la médecine. Il y a encore moins d'un mois. Il y a le syndicat... Pardon ? Il y a encore cet état d'esprit. Ah, ben justement, il y a moins d'un mois. Alors, pas tous les médecins. Bien évidemment, on travaille en très bonne collaboration avec beaucoup. Mais c'est pour dire qu'il y a quand même un truc qui existe. Il y a quand même le syndicat des médecins généralistes, qui il y a un mois, a justement tapé du poids en disant qu'il manquait de gynéco. En disant, on donne de plus en plus de compétences aux sages-femmes, ces médecins ratés. Ouh ! C'est extrêmement dur. Enfin, clairement, il y a beaucoup de médecins qui se sont complètement désolidarisés de ce communiqué. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a encore des personnes qui écrivent ça dans des communiqués de presse. C'est en fait... Alors, en termes de confraternité, n'en parlons même pas. Mais voilà. Oui, ils doivent avoir la mémoire courte, parce que moi, je me souviens très bien des... À la fois des visages des sages-femmes qui ont accompagné ma femme pendant la grossesse, mais aussi des sages-femmes à l'accouchement. Et je ne les oublierai jamais, comme je n'oublierai jamais la naissance de mes enfants. Là, je peux te l'assurer. Donc, il faut avoir une mémoire sacrément courte et les idées sacrément peu larges pour ne pas voir le travail que vous faites. Impressionnant. Et en même temps, tu vois, quand moi, je vais consulter un médecin généraliste que je ne connais pas, que je lui dis que je suis sage-femme, en fait, j'en profite pour lui expliquer ce que je fais. Et en fait, je lui apprends qu'on fait du suivi gynécologique. Donc, toutes ces personnes qui n'ont pas de suivi gynécologique, en fait, c'est aussi parce que vraiment, quand je dis que notre métier n'est pas connu en général, c'est un réel problème parce que même les médecins, même certains médecins, ne sont pas en capacité de recommander à des femmes d'aller voir une sage-femme. Ça change. Et moi, j'ai quelqu'un d'optimiste. On revient à cette idée de gruyère, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu as un défaut de soin parce que le pauvre médecin, il se dit, il n'y a pas de gynéco, je lui ai donné une liste, il n'y a personne, non, je ne peux rien faire. Et il oublie que pour le suivi, vous êtes là et que vous faites un travail de qualité. Et que ça, quand même, ça a été ça depuis 2009, donc tu me disais tout à l'heure. Est-ce que... Je voudrais parler un petit peu de ton livre, là, maintenant, si tu veux bien. Est-ce que... Donc, il y avait ce livre de référence de Laurence Pernou qui est connu comme le loup blanc. Oui, on est à la 53e édition. Elle est née, je crois, de mémoire, en 1914, morte en 2009. Donc, si vous vous demandez si la dernière version est écrite par elle, la réponse est non. C'est un livre que les parents actuels ont lu, que les grands-parents ont lu, que les arrière-grands-parents ont lu, avec ses qualités, avec ses défauts. Mais disons que pendant un certain temps, c'était comme le Larousse et le Robert, c'était l'ouvrage de référence. Ma question, elle est très, très simple. C'est qu'as-tu décidé de faire pour ne pas refaire ce livre, ne pas y être confronté et apporter ta différence ? Tout simplement, je ne l'ai pas lu. Vraiment, je ne l'ai pas lu. Tu as réussi à y échapper ? Pardon ? Tu n'as pas encore d'enfants ? Non. Non, mais en tant que sache-femme, parfois, on achète des bouquins à la destination des parents parce que ça apporte d'autres choses que ce qu'on lit dans nos livres médicaux. Donc, ça peut arriver parfois d'acheter des livres à destination des futurs parents. Je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas lu. À partir du moment où j'ai choisi de faire ce livre, je n'ai lu aucun livre sur la grossesse. Autre que mes livres médicaux, justement, le Précidoptétrique, etc., que j'ai depuis un moment. Et en fait, je me suis basée sur ma pratique. C'est très basique comme réponse, mais j'exerce en tant que sache-femme. Je suis sage-femme depuis 2015. J'ai commencé mes études de sage-femme. Donc, je suis en dehors de la première année de médecine, donc en 2011. Et donc, en fait, des couples, des femmes, des nouveaux-nés, j'en ai vu, j'en ai rencontré. Et là où, je le disais tout à l'heure, chaque personne pense que quand elle me pose une question, c'est la première fois qu'on me la pose. « Je vous pose une question, vous allez trouver que c'est bête. » Mais non, en fait, les questions sont quand même souvent les mêmes. Et elles sont dans ma tête depuis le début, parce que c'est tout le temps à peu près les mêmes questions qui sont formulées quasiment sur le même ton, avec la même expression quand je les regarde et que je les prends au sérieux. Et puis, j'ai créé mon compte Instagram maintenant, il y a quatre ans. J'ai ma chaîne YouTube aussi depuis deux ans. Et grâce à ça, c'est gentil, j'ai pu également collecter un nombre de questions qui dépassent le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. En fait, tout à coup, les réseaux sociaux, ça m'a donné accès à encore plus large que ma pratique. Et vraiment, moi, j'ai trouvé là, notamment les premières années des réseaux sociaux, je me suis trouvé meilleur sage-fan parce que tiens, je publie l'information et tout à coup, j'ai 20, 50 commentaires, des questions, des remarques, des témoignages, de la nuance apportée. Et je me dis, c'est génial, autant peut-être que trois commentaires sur cinq, j'y aurais pensé, mais les deux autres, eh bien, j'y aurais pas pensé parce que j'ai pas rencontré cette patiente-là. Et donc, les réseaux sociaux ont nourri encore plus ma réflexion. et vraiment, pour écrire mon livre, je suis partie des... Vraiment, c'est ça, de toute façon, le livre, c'est quasiment 200 questions, un peu plus de 200 questions qu'on me pose le plus depuis que je suis sage-fan et même étudiant de sage-fan, nourri de ma pratique, de mes conversations avec les professionnels et sur les réseaux sociaux. Et en même temps, très bien structuré parce qu'on a pas une impression de questions-réponses où tu sais, on va simplement piocher et lire deux ou trois pages. Ça se lit du début jusqu'à la fin. Il y a une chronologie d'une grossesse annoncée, d'une naissance annoncée. Et il y a ta pratique, mais aussi une précision des connaissances, une synthèse des connaissances et une clarté du propos qui est tout à fait remarquable. Donc, voilà. On a besoin d'un bouquin. Moi, j'en ai dit quelques-uns aussi. Je peux vous assurer que celui-là, il vaut le coup. Et il échappe d'ailleurs à un truc qui est étonnant et je ne sais pas pourquoi. Une chose qui semble souvent étonnante aux parents, c'est que quand on a plusieurs enfants, les manières de faire pour la grossesse ou pour les jeunes enfants évoluent. À un coup, alors ça, si on était vraiment plus vieux, on mettait les enfants sur le ventre. Là, on ne fait pas du tout parce qu'il y a des risques. On les met sur le dos. La manière de diversifier leur nourriture, ça va changer. Enfin, il y a plein de pratiques qui changent et c'est assez perturbant parce qu'on se dit mais où est la vérité scientifique ? Et je trouve que comme tu vas vraiment à l'essentiel, on n'a pas l'impression d'une donnée qui a ce risque de péremption et de variabilité, tu vois, qui va avoir une sorte d'effet de mode. Je ne sais pas d'ailleurs si tu peux m'expliquer pourquoi on a cette impression. Je ne pense pas être le seul. C'est parce qu'on dit qu'entre le moment où il y a une donnée scientifique qui sort et le moment où les soignants la partagent tous, il peut s'écouler dix ans. À ça, tu rajoutes que les gens... Donc, depuis 2009, vous faites le suivi gynécologique. On est en 2023. On pourrait commencer à espérer que la formation... Oui, mais du coup, tu vois, on n'en parle que depuis quatre ans, finalement. Ça fait dix ans. Oui, mais aussi peut-être parce que c'est la santé des femmes et qu'elle est malgré tout toujours un peu moins connue et un peu moins traitée. J'avais, tu sais, il y a peu de temps, j'ai accueilli une chercheuse en neurosciences, une psychologue, une neuropsychologue qui s'appelle Adeline Lacroix et qui parlait de l'autisme au féminin. Et tu vois, c'est comme pour l'endométriose. C'est féminin, donc on s'y intéressait moins, donc on le diagnostiquait moins, donc ça n'existait pas. C'est tous les... Tu sais, les problèmes de gonzesses, quoi. Les trucs dont on ne peut pas entendre parler qui sont un peu sales, qui sont... Et elles s'adaptaient beaucoup. Et elles ont, paraît-il, un seuil de résistance à la souffrance qui est plus grande, elles sont plus courageuses, donc finalement, elles se plaignent moins, on s'occupe moins d'elles, elles sont moins bien soignées. Heureusement que vous avez une espérance de vie un peu plus grande, parce que sinon, on branche en la justice. Est-ce que il y a, tu vois, un intérêt à avoir des hommes sages-femmes ? Est-ce que cette toute petite minorité vous apporte quelque chose ? Ou, c'est simplement des consœurs comme les autres, tout à fait très bien, avec qui on peut avoir une excellente sororité ? Mais est-ce que ces deux petits pourcents d'hommes sont un apport intéressant à la pratique ? Ou est-ce que c'est parfaitement anecdotique ? Ce n'est pas pour défendre la cause des hommes que je te pose la question. C'est une question pertinente que je ne me suis jamais posée. J'avoue que, pour moi, on est plus un homme ou une femme en fonction de l'éducation qu'on a reçue. Donc, de part, l'éducation peut-être plutôt masculine qu'ils ont pu recevoir, ils ont un autre regard sur certaines choses et c'est intéressant. Mais je vois beaucoup quand même les êtres humains comme des êtres humains à part entière. Mais au même titre que peut-être une collègue femme va avoir une autre éducation que moi, elle va m'apporter un autre regard. Et donc, la spécificité homme pour moi n'est pas spécialement plus importante que la spécificité femme qui a grandi dans une toute autre éducation que la mienne, dans une toute autre peut-être culture que la mienne, finalement, pour moi, la diversité au sens large, c'est de toute façon toujours une richesse. C'est sûr que, comme là, on parle du corps des femmes, de leur intimité, eh bien forcément, ils n'ont pas expérimenté ça dans leur corps. Et donc, là où pour certaines femmes, parfois, on va banaliser certaines choses, les hommes vont parfois avoir plus ce recul-là. Normalement, ce recul, c'est quelque chose qui s'apprend de toute façon en tant que sage-femme, même quand on est une femme. Mais voilà, peut-être que les hommes peuvent nous apporter ce recul, mais vraiment, j'espère avoir réussi à passer ma nuance. Pour moi, la diversité en général, c'est toujours une richesse. Si je compare entre les deux dates de naissance de mes enfants, il y a eu deux phénomènes que je trouve tout à fait notables et qui doivent être liés. Il y a eu un grand mouvement, je ne sais pas si on peut dire de libération de la parole, ou en tout cas d'expression autour de ce qu'on a appelé les violences gynécologiques. propos qui, à mon avis, est fortement à nuancer et ça mériterait déjà qu'on fasse évoluer le nom qui a été donné à l'expression de ce ressenti chez les patients. Et puis, quand il y a eu la naissance de mon fils, donc il y a trois ans, j'ai été étonné parce que le consentement était partout, pour tout acte médical, intime, et il y avait une demande de consentement. La première fois, ça m'a semblé bizarre. Je me suis dit, attendez, vous êtes tout bif, faites votre métier, vous pouvez y aller, vous n'avez pas besoin de dire bonjour, s'il vous plaît, au revoir, merci. Mais non, mais non, mais si, c'est très bien, c'est très bien, ça permet de se sentir respecté, ça permet de ne pas être traité comme un bout de viande, ça permet de ne pas se sentir animal et ça apporte quelque chose de vraiment très, très important et certainement, ça crée un réflexe de respect supplémentaire qui est une très belle chose. Quel est ton sentiment sur, je mets des guillemets parce que, tu vois, quand tu dis violence inécologique, c'est un procès à charge, tu accuses, tu ne nuances pas, tu dis qu'il y a des violences. je ne veux pas, j'utilise le terme simplement parce que c'est celui qu'on a le plus vu et sur l'importance du consentement et de l'arrivée du consentement dans les hôpitaux. Moi, je n'aurais par exemple pas pensé à mettre des guillemets, je pense qu'il y a de réelles histoires de violence dans le cadre gynécologique. En fait, on a accès à l'intimité des personnes, c'est énorme. Tous les jours, mais vraiment, tous les jours, en tout cas, toutes les semaines dans mon cabinet, je vois des personnes qui n'ont pas fait de suivi gynécologique depuis 5 ans, 10 ans parce qu'elles ont vécu un examen violent. Peut-être que pour le soin dont ils ne se voulaient pas violent, mais en fait, même si c'est notre métier, je ne sais pas, même le garagiste, il nous appelle pour nous demander si on est d'accord pour qu'il fasse telle réparation avant de la faire. Et nous, on parle de toucher le corps d'une personne. On devrait le faire, peu importe la spécialité, mais en fait, les répercussions peuvent être tellement graves sur extrêmement de domaines dans la vie qu'on a une responsabilité énorme de demander le consentement. C'est sûr que c'est des choses qui évoluent dans la société et donc, les soignants les plus anciennement formés, clairement, oui, ça ne faisait pas partie. Je pense que juste quand on respecte, on a un peu ce truc de peut-être qu'on ne demandait pas, mais en réalité, on regardait le visage et puis on voyait qu'il y avait un accord. Mais en fait, quand il y a des patients qui sont prêts à partir et qu'on dit maintenant, écoutez, vous êtes là, on sait pourquoi vous êtes là, bim bam boum, on s'installe, ben non, en fait, ce n'est pas OK. Et en fait, comment on peut, d'un côté, aider les femmes qui sont potentiellement victimes de violences conjugales ou en dehors du couple et nous ne pas accepter leur consentement ? En fait, on est le meilleur exemple de leur dire c'est votre corps, peu importe, que ce soit moi, que ce soit votre partenaire, que ce soit quiconque, en fait, c'est votre corps. Donc, si je n'ai pas votre accord, je ne le toucherai pas. C'est le meilleur exemple qu'on peut leur donner. Je trouve ça vraiment très très bien. J'ai souscrit, j'ai souscrit évidemment pleinement. Si j'ai mis des guillemets, c'est simplement parce que je ne voulais pas faire une généralité, tu vois, en disant que c'était systématique. et aussi, je pense qu'il y a une partie de cette violence qui est peut-être liée à une absence de prise de conscience culturelle et dans la formation et de réflexes qui font que certains chinécologues ont certainement dû exercer des violences sans même s'en rendre compte. Mais vraiment. Des sages-femmes aussi. Non mais, mille fois oui. Mais je comprends, de toute façon, il n'y a vraiment jamais de systématisme. C'est complexe. On est dans une période complexe parce que parfois, tant même que soignant, on se rend compte bah tiens là, en fait, ça n'a pas été correct parce que je n'ai pas été formée de telle ou telle manière. Donc, c'est une période difficile pour les personnes qui se rendent compte qu'eux. Mais il y a aussi des patientes qui se disent bah c'est vrai qu'avant on ne me demandait pas mon consentement. Maintenant, on me le demande et en fait, maintenant qu'on me le demande, je voudrais qu'on me le demande à chaque fois, mais je n'ai pas pour autant eu l'impression qu'on m'avait violentée avant. Pour la violence, il n'y a presque que la personne qui la subit et qui la ressent qui peut la définir. On n'est personne pour dire à quelqu'un bah si, ça c'était violent. Si la personne ne l'a pas conscientisé comme telle, ce n'est pas à nous de pointer du doigt en tout cas. Et puis, si tu es humain et que tu décris ce que tu fais aussi, c'est aussi une manière d'accompagner le geste et finalement de ne pas être dans la violence, de prévenir. Et ça, pour tous les actes médicaux, ceux qui peuvent faire mal à l'âme comme ceux qui peuvent faire mal au corps. Il y a une chose qui m'a étonné, tu vois, en lisant ton livre, j'ai appris évidemment énormément de choses, c'est à quel point on laisse leur liberté dans les choix aux femmes. Le choix de l'endroit où elles vont aller, le choix d'accoucher, par exemple, sans péridura, le choix d'aller dans des maisons de naissance, je ne connaissais même pas les maisons de naissance. Tu veux bien nous décrire en deux secondes ce que c'est qu'une maison de naissance ? Tu le feras tellement mieux que moi. Une maison de naissance, c'est une structure médicale qui est organisée par des sages-femmes, donc des professionnels médicaux, dans le but d'accoucher physiologiquement comme si on accouche à la maison, mais dans une structure médicale, non médicalisée. c'est-à-dire qu'il y a des professionnels de santé qui sont là pour vous accompagner, mais il n'y a pas d'actes techniques tels qu'une pause de péridurale, il n'y aura pas de césarienne, il n'y aura pas... Et souvent, ces maisons de naissance, elles sont juste à côté de maternité, ce qui permet de, si jamais on dévie de la physiologie et qu'on entre dans la pathologie, de pouvoir rapidement changer le parcours de la grossesse. Je trouve que ce choix il est quand même tout à fait relatif parce que ça c'est en théorie, il n'y en a que 7 je crois que c'est ça. Exactement. J'ai bien lu ton livre, t'as vu, j'ai repris. Donc voilà, le choix aujourd'hui pour moi en France il n'est vraiment pas suffisant. Avoir un choix réel est un luxe. Bien évidemment, avoir le choix déjà ça dépend si médicalement parlant on a vraiment le choix parce que la santé avant tout, donc il y a certaines personnes à qui on va dire écoutez, rien n'est obligatoire, mais vu que vous avez tel problème de santé, clairement, en termes de sécurité, il faudrait accoucher dans tel niveau de maternité et souvent les patientes l'entendent. Mais la question que je me pose excuse-moi de t'interrompre, elle est certainement très caricaturale et je la pose pas comme une affirmation ou une croyance mais vraiment pour avoir une réponse, c'est tu accoucheras dans la douleur, c'est connu et surtout l'accouchement, il y a toujours un risque et si on a diminué la mortalité chez les femmes et chez les enfants à la naissance, c'est grâce au progrès de l'hygiène, grâce au progrès de la médecine. Et donc, moi, j'ai un côté pragmatique, je me dis, mon Dieu, mettons la grossesse à l'endroit où il y a le plus de professionnels, où il y a le plus de sécurité, faisons tout pour souffrir le moins possible parce que ça peut, je veux dire, sur le papier se dire, je vais être en contact avec les sensations quand j'accouche, ça peut être extraordinaire mais quand les contractions arrivent vraiment et qu'on est au bout, je pense qu'il y a peut-être des gens qui changent d'avis, des femmes qui changent d'avis. Donc, je me dis, pourquoi on donne une telle liberté alors qu'il y a peut-être des, comme on dit en anglais, des best practices, des meilleures pratiques, une manière de faire plus sûre ? Pourquoi donne-toi autant de liberté par rapport à la sécurité ? Et c'est une vraie question que je te pose et je ne sais pas, voilà, j'ai juste cet éprouement. Est-ce que dans la vie, en dehors de la grossesse, tu dirais que l'être humain fait toujours le choix de la sécurité comme meilleur choix ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses où on va se dire, ok, j'entends que le risque est peut-être plus important mais ça compte pour moi ? En médecine, pas tant que ça. En médecine, en toilette, en médecine, en général, on va te dire, bon ben, vous allez faire de la radiothérapie, si tu es un oncologue, vous allez prendre tel traitement et tel traitement et on te dirige directement vers la solution qui sera la moins dangereuse pour toi et qui te donne le plus de chance. En fait, en France, on voit la grossesse sous un prisme de la pathologie. Là où, dans d'autres pays et souvent, quand je dis d'autres pays, on imagine que je parle de pays peu développés, etc. Mais vraiment, de l'autre côté de la Manche ou un peu plus à l'Est en Europe, on voit la grossesse comme quelque chose d'extrêmement physiologique qui peut parfois être pathologique. Mais c'est hyper juste ce que tu dis. En fait, c'est pragmatique. Le risque est tellement grand, même si on me dit qu'il y a 0,01% de risque, en fait, je ne veux pas prendre le risque effectivement qu'il y a un truc qui foire. Le problème, c'est que ce truc qui foire, il peut foirer partout. Donc, le tout pour moi, c'est de pouvoir encadrer... Mais si tu foires à l'hôpital, tu auras plusieurs personnes pour essayer de rattraper le coup. Et tu le feras plus rapidement. Oui, non, mais complètement. Et je suis complètement pour, évidemment, la médecine. Le truc, c'est que parfois, la médecine, quand on parle d'accouchement, peut être délétère. Pas toujours. Et c'est la nuance qui est aujourd'hui hyper difficile à défendre parce qu'on dirait qu'il y a deux camps. Le camp de l'hypermédicalisation et le camp de l'hypernaturel. Comme s'il n'y avait pas un entre-deux. Par exemple, la maison de naissance, pour moi, c'est un entre-deux. Tu imagines un service de maternité et juste, il y a une porte, on change les couleurs, on cache les trucs de péridural. C'est le même service, mais tu as cette sensation d'être chez toi. Mais tu ouvres une porte et tu es à l'hôpital. Et en fait, le fait de nourrir la physiologie, en fait, quand on nourrit la physiologie, ça nourrit la physiologie. Parfois, les interventions médicales créent une cascade d'interventions médicales. Pas toujours. Donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de choix et comme il n'y a pas suffisamment de choix encadrés et sécuritaires, c'est là où il y a de plus en plus de femmes qui, parfois, se disent c'est bon, en fait, les femmes ont toujours accouché toutes seules, pourquoi je n'accoucherais pas toute seule ? Par exemple, on parle de plus en plus des accouchements à domicile. Aujourd'hui, il n'y en a pas tant en France. Il y en a énormément dans d'autres pays. Tu sais que dans d'autres pays, c'est presque mal vu d'accoucher à l'hôpital. 80% des accouchements vont se passer à domicile. Et si toi, tu dois être transférée à l'hôpital, tu n'as pas réussi. Donc ça, c'est vraiment parce qu'on a grandi dans cette culture-là parce qu'en fait, les sages-femmes sont des professionnels médicaux. Si j'ai le matériel pour réanimer un nouveau-né, si j'ai le matériel pour faire ci, pour faire ça, je peux suivre les personnes à bas risque. Je ne peux jamais savoir ce qui va se passer. En fait, une personne qui n'a pas de facture de risque a quand même de grandes chances pour que ça se passe très, très bien. Et fort heureusement, la majorité des trucs qui foirent ont des signes précurseurs avant. Vraiment, ça arrive et c'est terrible que ça foire d'un coup, mais quand même souvent, et y compris à l'hôpital, comme en... Enfin, peu importe où, il y a des petits signes où on se dit « Hum, c'est pas parfait. » Et en fait, si on n'est pas à l'hôpital et que ce n'est pas 100% parfait, on ne va pas attendre de voir en transfert de nouveau. Donc, le truc, c'est que de toute façon, si une femme ne veut pas accoucher à l'hôpital, peu importe la raison, si on ne lui donne pas un cadre, elle accouchera chez elle et sans cadre. Donc, en fait, on est obligé de jongler avec ces envies qui sont, selon moi, légitimes pour offrir un cadre sécuritaire dans lequel tout le monde pourrait se retrouver. Je trouve que c'est le meilleur argument que tu puisses donner en disant que finalement, en accompagnant l'envie des femmes enceintes, on leur apporte la santé, les soins et que sinon, elles refuseraient. Ça, c'est vraiment un argument que je trouve décisif parce que sinon, par exemple, les maisons de naissance, moi, je me disais, quand je suis née, ça s'appelait l'hôpital américain ou les cliniques privées du 16e. c'était là où tu avais des super chambres, tu étais comme à la maison, tu étais super bien traité, ça coûtait extrêmement cher, mais voilà, tu avais cette qualité. Et la question que je me pose, c'est pourquoi toutes ces nouveautés, on n'essaye pas d'abord de les intégrer à l'intérieur de l'hôpital ? C'est un peu le cas. C'est un peu le cas ? Oui, de plus en plus dans les hôpitaux, il y a ce qu'on appelle des salles nature où on met à disposition dans une salle une baignoire, on met autre chose qu'un lit d'accouchement, on va mettre un lit qui ressemble un peu plus justement à un lit dans une chambre, on va mettre des lianes pour se suspendre, plus de ballons. Et donc effectivement, de plus en plus, il y a certaines femmes qui sont parfois déçues de ne pas avoir accès à la salle nature, de ne pas avoir de maison de naissance à côté de chez elles. Et s'il y a bien un truc que toute femme enceinte peut retenir, c'est qu'on peut accoucher physiologiquement partout. On ne peut pas avoir de péridurale partout, on ne peut pas avoir de césarienne partout, on ne peut pas avoir d'assistance médicale effectivement avec dix personnes autour de soi partout. Par contre, on peut accoucher physiologiquement partout. Moi, je me souviens quand j'étais toute jeune diplômée, vraiment, je crois que ça faisait trois gardes que je travaillais, j'accompagnais une femme qui accouchait sans péridurale et elle était sur la table d'accouchement, donc en hauteur, vous imaginez, à plus d'un mètre du sol, à quatre pattes. Et puis d'un coup, elle se dit « je ne suis pas bien comme ça », elle se met debout sur la table. Donc une table à plus d'un mètre du sol, alors sur ses contractions, je me dis « mon Dieu, ça fait trois jours que je suis diplômée, si ma patiente se blesse, qu'est-ce qui va se passer ? » Elle savait que le soin élastique est déconseillé ou nourrissante. Là, c'était... C'est inquiétant, oui. Et elle s'est retournée, elle s'est accroupie, elle a poussé, c'est incroyable et elle était sur une table d'accouchement classique. Et ça, on l'oublie qu'en fait, quand il est question d'accoucher physiologiquement, je peux le faire dans ma baignoire, je peux le faire dans la baignoire de l'hôpital, je peux le faire sur une table... Voilà, la condition sine qua non pour accoucher, c'est d'être enceinte et d'avoir des contractions. Alors, j'aimerais, si tu veux bien, qu'on parle un petit peu de la préparation à la naissance. Tu listes toute une série d'approches qu'on peut faire. Évidemment, moi, j'adore l'hypnose, j'ai une chaîne là-dessus, donc j'ai noté que ça faisait partie de la liste, ça m'a fait plaisir. Il y a la sophrologie qui est une discipline hyper proche, donc ça peut être vraiment génial. Il y a l'haptonomie que j'ai toujours trouvé. Alors, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu parce que j'aurais aimé le faire pour nos enfants, mais il n'y a jamais eu de place, donc on n'a pas pu le faire. Mais j'aimerais que tu nous parles de la manière qu'on a de pouvoir se préparer à une naissance, de pouvoir se préparer à être parent et de ce que toutes ces approches, il y a le yoga aussi, par exemple, peuvent apporter à la grossesse et à la construction de parents. là, dans les préparations... C'est une question assez large que je te pose. C'est très clair. Pour moi, c'est une énorme chance de pouvoir faire de la préparation à la naissance. Le terme complet, c'est prépa à la naissance et à la parentalité. D'accord. au-delà de se préparer, pour moi, c'est un chemin. On est en cours de grossesse. Pour le peu qu'on arrive à le faire en couple, ça nous donne un rendez-vous en couple. Si on n'arrive pas à s'organiser pour le faire en couple, ça donne un rendez-vous pour soi, soi et son bébé, se connecter à son bébé. Et parfois, quand des femmes qui ont déjà eu des enfants, elles se disent « Ah, ça sert à rien de faire de la prépa ! » Franchement, allez faire de la prépa, Sopro, hypnose, yoga, prenez ce temps pour vous. Donc déjà, c'est un temps pendant la grossesse pour cheminer et conscientiser que petit à petit, on va accoucher et devenir parent. De manière tout à fait empirique, j'ai pu le constater, les couples qui arrivent en ayant fait de la prépa à la naissance au moment de l'accouchement sont quand même plus sereins. En fait, même s'il y a toujours des zones d'ombre et des zones inconnues au moment de l'accouchement, ok, grosso modo, je sais que je sais des choses, j'ai compris les infos principales et surtout, plusieurs fois, quelqu'un a nourri ma confiance. C'est ça, en fait, notre but derrière toutes les prépas, c'est d'apporter de la détente et de nourrir la confiance en soi. Oui, quand ton corps sera à faire des contractions, ça se passera tout seul, les femmes ont toujours accouché. Pas forcément ça parce qu'on peut avoir le sentiment d'échec si du coup, on accouche par césarienne, mais en tout cas, vraiment, que la femme comprenne qu'elle sera capable de s'adapter à ce qui va se passer. Que ce soit l'accouchement en voix basse, que ce soit des contractions simples à gérer ou pas, que ce soit une césarienne, le fait de se remettre d'une césarienne, dans tous les cas, son corps, il est magique. Il sera capable de s'adapter, de se cicatriser et en fait, elle est capable de faire des choses incroyables, peu importe l'issue de l'accouchement. L'issue, ce n'est pas forcément l'accouchement. on ne le verra pas en podcast, mais tu as des étoiles dans les yeux quand tu en parles. On a l'impression qu'il y a vraiment de la magie. Franchement, j'aimerais tellement que la Terre entière puisse voir les femmes comme je les vois, je te jure, je pense que ça ferait du bien à la société. Aux hommes, en tout cas, il n'y a pas de deux. Il y a une question que je me suis posée aussi, c'est, bon, il y a le baby blues, plus grave, la dépression postpartum. Est-ce qu'on ne pourrait pas organiser une forme de prévention systématique ? Alors, je ne sais pas si ce serait efficace ou pas, mais imaginons s'il y avait un programme vraiment sur le sommeil, sur la relaxation pour baisser le stress, est-ce que tu crois qu'on pourrait en limiter la casse ? Parce que je suis sûr que l'humanité des sages-femmes, le savoir-faire des gynécologues, la présence de psychologues aussi dans les hôpitaux, etc., ça permet de faire du dépistage, ça permet de les suivre, etc. Mais est-ce qu'on a assez réfléchi à la manière de faire pour que ça n'arrive pas ? Pas suffisamment, je suis d'accord, je pense qu'on pourrait faire mieux. Là, ça fait quelques mois à peine, non, un an, pardon, ça fait un an, dans le but de dépister de manière plus précocement les dépressions du postpartum. C'est ajouté en septembre 2022 une consultation un mois post-accouchement qui s'appelle l'entretien post-natal précoce, donc avec la sages-femme, dans le but justement de voir s'il y a des facteurs de risque de dépression du postpartum. Cette dépression, elle peut quand même apparaître, notamment dans la première année qui suit l'accouchement. je pense qu'effectivement, les patients manquent d'accompagnement et de clés très pratiques sur la santé mentale, sur le bien-être, sur le fait de diminuer l'anxiété, de reprendre de l'énergie, d'avoir un sommeil efficace pour les quelques heures de sommeil qu'ils peuvent avoir. Je pense aussi qu'on pourrait faire mieux dans l'accompagnement au niveau de l'alimentation parce que ça peut jouer beaucoup aussi sur le moral. On pourrait bien évidemment pas supprimer toutes les dépressions du postpartum parce que malheureusement, parfois, ça fait partie des choses qui nous glissent entre les doigts et sur lesquelles on n'a pas 100% de pouvoir. Mais je pense qu'on pourrait en diminuer le nombre et aussi, s'il y avait plus de sentiments de communauté après l'accouchement. Dans les pays nordiques, en Suède par exemple, il y a beaucoup plus cette notion de village au sein d'un quartier, au sens large. Les personnes qui ont accouché il y a peu de temps ont fait des sorties poussettes, que ce soit les femmes qui viennent d'accoucher mais aussi les hommes parce qu'ils ont un congé paternalité beaucoup plus long, entre 3 et 5 mois. Et donc, il y a vraiment ce truc où on n'est pas seul. Et aujourd'hui, une femme qui accouche au bout d'un mois, elle est très seule en fait. Elle est vraiment très seule. Dès que son mari ou son compagnon repart au travail, il n'y a plus personne. Et c'est une charge, une fatigue, une violence qui, on est d'accord, qui arrive d'un coup et qui est très difficile à gérer. Et donc, elle est toute seule et un mois et demi plus tard, donc deux mois et demi après l'accouchement, elle doit reprendre le boulot comme si de rien n'était. Bien sûr, one more woman. sans la culpabilité de laisser son enfant en étant quand même disponible alors qu'il va avoir des infections tous les 3-4 matins parce qu'il va être dans une crèche, en essayant de faire confiance à quelqu'un dont elle ne connaît pas forcément les antécédents qui va être la nounou et que ça peut faire terriblement peur. donc c'est vraiment c'est clair que là aussi il y a des choses qui pourraient progresser. Tiens, juste un petit tip en passant parce que je l'ai appris il y a très peu de temps. Savais-tu qu'on peut utiliser l'hypnose pour diminuer la nausée ? Tu donnes pas mal de conseils dans le livre, des points d'acupuncture, etc. Et j'ai fait une séance d'hypnose sur ce sujet. Je t'avouerai que je l'ai appris grâce à un médecin qui s'appelle Damien Mascret qui a fait de l'hypnose et qui m'a dit ah, tu savais maintenant on l'utilise par exemple avec les patients qui sont en oncologie ça fait partie des techniques qu'on peut utiliser tandis que plein d'autres qui sont très très intéressantes mais je voulais juste te dire ça en passant. Écoute, si il y a une réédition je l'ajouterai. Il y en a dix mille qui vont sortir je te parie que d'ici moins d'un an il y aura une réimpression ce sera l'occasion de dire il faudrait que le corps de la femme soit un temple pour que son enfant puisse naître dans de bonnes conditions il y a beaucoup de choses délicieuses qu'on doit s'interdire pendant la grossesse et beaucoup de choses extrêmement toxiques qu'on doit s'interdire quels sont les comportements à risque les plus fréquents qui existent encore ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de grossesse éthénique ? Est-ce que tu as encore beaucoup de mal à convaincre des mamans d'essayer d'arrêter la cigarette ? Est-ce qu'il y a par exemple une sorte de méconnaissance des dangers de l'automédication ? Quels sont vraiment encore les sujets qu'il faut rabâcher pour donner encore plus de sécurité aux mamans et aux enfants à naître ? Effectivement ce sont les sujets que tu as cités avec l'alimentation en plus c'est compliqué pour les femmes de se dire allez ce petit saumon vraiment pardon le tabac c'est complexe et franchement je ne pointe pas du doigt parce que le tabac c'est une addiction c'est compliqué ce n'est pas qu'une histoire de motivation ce n'est pas parce que le test est positif que tout le monde arrive à l'arrêter donc ça fait partie de la problématique C'est pas non plus un truc qu'on décide de perdre du jour au lendemain ce sont des vraies pathologies c'est des vraies choses difficiles Et donc c'est pour ça que c'est important de valoriser déjà toute diminution et écoute l'alcool alors dans ma pratique ce n'est pas quelque chose que j'observe parce que finalement les personnes vraiment addictes à l'alcool ce n'est pas les cas les plus fréquents les cas les plus fréquents sont les personnes qui ont une consommation occasionnelle parce que bon en vrai un petit verre de temps en temps il n'y a pas besoin d'en parler parce que ce n'est pas grave C'était du champagne et c'était pour faire la fête ça passe c'est comme la tradition à une époque tu avais toujours pardon pour le terme que je vais utiliser mais un vieux con qui mettait son doigt dans le champagne et qui le mettait dans la bouche de l'enfant en disant c'est bien il fait qu'il commence très très tôt mais c'est quoi il mettait de l'éthanol dans la bouche de l'enfant et il voulait en faire un alcoolo dès la naissance ou bien ça j'espère que ça a diminué tu avais aussi toujours un vieux bonhomme ou une vieille je ne veux pas faire de discriminations en fonction de l'âge mais qui ne voulait pas se laver les mains avant de prendre bébé dans ses bras mais je ne suis pas sale tu vois c'est marrant j'espère peut-être que la Covid a changé ça c'est possible donc toi tu ne vois pas trop de grossesse alcoolique passer non mais et j'allais revenir sur un chiffre en fait je ne vois pas des personnes vraiment alcooliques mais là parce que la consommation occasionnelle finalement on ne m'en parle pas parce qu'on a l'impression que c'est pas grave je donne le chiffre dans le livre celui-là j'imagine probablement pas retenu mais selon toi comme ça combien d'enfants enfin quelle est la proportion d'enfants qui naissent avec des troubles liés à l'alcool pendant la grossesse je ne parle pas de vraiment le syndrome d'alcoolisation fétale avec une modification du visage des troubles lourds non je ne l'ai pas retenu c'est un enfant sur 100 aujourd'hui né avec des troubles liés à l'alcool en fait c'est énormissime c'est énormissime ça peut vraiment causer en fait aujourd'hui l'alcool pendant la grossesse c'est la première cause de retardement mentale non génétique et donc évitable je ne veux pas dire plus donc c'est 3 ou 4 fois plus fréquent par exemple que la trisomie 21 que la probabilité d'avoir une trisomie 21 j'ai lu c'était quoi c'est 1 sur 300 ou 1 sur 400 il me semble exactement c'est ça voilà j'ai une assez bonne mémoire mais ton livre fait 435 pages donc effectivement c'était pas c'était pas je l'ai là je l'ai au cas où mais je me suis voilà donc finalement on parle des risques de trisomie on les dépiste énormément il y a les marqueurs sériques il y a plein de choses qu'on peut faire des tests génétiques etc mais ces problèmes de retard dû à l'alcool c'est un sujet 4 fois plus important c'est dingue c'est dingue c'est dingue parce que quand on en parle autour de soi on a l'impression que non personne ne boit pendant la grossesse et en réalité bah voilà et puis on est d'accord que c'est pas uniquement parce que j'ai pris un sirop pour la toux dans lequel il y avait 2 grammes d'éthanol c'est plutôt le petit verre de vin qui ne se voit pas voilà c'est juste une fois ou de temps en temps je peux quand même manger des sushis et je peux quand même manger un carpaccio ou oui mais ça ça pour le coup c'est un c'est il faudrait le crier sur les toits je suis assez impressionné par ce que tu es en train de me détruire j'aimerais que tu m'expliques un truc que je n'ai pas encore compris mais ça c'est certainement parce que je suis un homme c'est quoi une doula et d'où vient cette inclusion et cette présence des doulas parce que il me semblait que pour le suivi il y avait la gynéco les sages-femmes et les infirmières et que c'était déjà pas mal pardon si je suis insensible pardon s'il y a des doulas qui nous écoutent pardon si je méconnais le métier de la doula mais je n'ai pas encore compris ce qu'était une doula ouais en même temps on en parle depuis très peu en France c'est une profession qu'on a vu émerger plutôt dans les pays anglo-saxons où justement il y a plus d'accouchements à domicile et on n'est pas de trop pour accompagner de manière physiologique un accouchement une doula ce n'est pas une profession médicale elle ne va pas accompagner l'accouchement vraiment dans le sens surveillance médicale gestes techniques surveillance de la mère et de l'enfant et de leur santé ça va être j'allais dire presque cette meilleure amie qui est incollable sur la grossesse l'accouchement le postpartum et qui va j'allais dire t'offrir son temps elle ne te l'offre pas vu que tu la payes mais clairement en fait tu payes quelqu'un qui est en fait cette meilleure amie qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'on n'est pas ce village qui accompagne les femmes et donc la doula elle peut te donner des informations sur la grossesse sur l'accouchement sur le postpartum au cours de ta grossesse donc effectivement te préparer à ces moments là elles ont également des connaissances médicales mais si elles respectent bien leurs champs de compétences il y a certaines choses qu'elles laissent aux sages-femmes mais aussi parfois elles vont apporter d'autres aspects parfois ça va être dans le soin ça peut être là moi par exemple j'ai une patiente qui a une doula avec qui elle a cuisiné ses plats pour le postpartum pour avoir des plats d'avance la doula elle peut être présente au moment de l'accouchement alors aujourd'hui le nombre d'accompagnants en maternité est limité mais si c'est des femmes qui accouchent à domicile les doulas peuvent être présentes et puis là où la sage-femme elle va passer à domicile pour faire l'examen de la mère et de l'enfant après l'accouchement quand ils sont rentrés après la maternité nous on va être timés en termes de temps tu vois moi je passe 45 minutes une heure max sur mes consultations et même si on discute c'est quand même assez timé parce qu'après j'ai mes consultes mes rendez-vous etc et là où la doula elle peut très bien dire à une femme ok bah je passe est-ce que je peux t'aider pour quelque chose on va parler de ce que tu vis si tu veux faire une sieste et bah vas-y je vais le bercer 15 minutes en fait ton enfant et vraiment elle va avoir ce rôle de soutien non médical est-ce que pour en comprendre les causes est-ce que c'est des personnes issues de sociétés plus traditionnelles où il existe cette sororité ce soutien entre femmes traditionnelles et qui ne le retrouvant pas en France par exemple vont le trouver avec une doula est-ce que ça va être des personnes parce que il faut avoir les moyens de ce pays ça c'est pas remboursé par la sécurité sociale est-ce que c'est finalement un luxe de personnes ayant les moyens est-ce que c'est un signe simplement de l'isolement dramatique que tout le monde connaît et que c'est vrai que finalement si on n'a pas de grands-parents pour s'occuper des enfants on est très démuni ça il faut y penser par exemple de mon côté il n'y a pas de grands-parents donc on n'a pas de personnes sur qui compter or bien souvent pour pouvoir travailler s'occuper des enfants les grands-parents sont mis à contribution c'est les seuls qu'est-ce qui fait qu'il y a cette émergence du phénomène doula à ton avis est-ce que est-ce que c'est un luxe est-ce que c'est un besoin traditionnel est-ce que c'est un énorme manque humain je pense pas que ce soit tant un besoin traditionnel parce que les personnes issues d'une culture où on accompagne les femmes ça arrive mais sont rarement seules finalement ici d'accord pour le peu qu'elles aient de la famille autour d'elles ça tombe bien la famille a la même culture et elles sont choyées donc ça c'est génialissime vraiment je pense à plein de patients par exemple maghrébines je trouve qu'on aurait plein de conseils à prendre des familles maghrébines qui accompagnent leurs jeunes accouchés merveilleusement d'accord c'est effectivement le témoin de solitude terrible associé effectivement je trouve un luxe aujourd'hui se payer l'accompagnement de quelqu'un alors que c'est pas remboursé c'est un luxe ça me fait penser un peu au wedding planner tu vois qui est à l'État de l'Union mais en même temps je comprends je comprends tous les services humains et estimables que ça peut apporter et de toute façon tout ce qui peut soulager l'épuisement des jeunes parents est bon à prendre ça c'est c'est évident dans ton livre j'ai remarqué deux choses intéressantes je vais essayer de retrouver les deux termes que tu utilisais tu parles des fausses couches mais tu utilises un autre terme tu parles d'un arrêt naturel de grossesse et pour ce qui est le traumatisme de beaucoup de parents qui est la mort subite du nourrisson tu parles de mort inattendue du nourrisson est-ce que ça traduit est-ce que ça aide de changer le nom alors la mort inattendue du nourrisson ah pardon je pensais que tu avais fini non pardon vas-y la mort inattendue du nourrisson c'est juste le nouveau terme c'est pas moi qui l'ai changé c'est juste médicalement parlant on dit plus ça aujourd'hui pour l'arrêt naturel de la grossesse il y a même eu une pétition de par plusieurs associations et plusieurs personnes qui militent pour rendre moins tabou justement les fausses couches qui se plaignent effectivement parfois du choix des mots qui peut être parfois très violent je pense aujourd'hui c'est difficile de plus dire fausse couche parce qu'en fait c'est un terme qu'on connait et qu'on comprend mais j'avoue que quand moi j'ai une patiente qui vient en me disant voilà j'ai fait une fausse couche récemment et à un moment donné dans la réponse que je vais lui donner je ne vais pas lui dire que ce n'est pas une fausse couche je ne lui dis pas du tout ça c'est une fausse couche et à un moment donné je vais employer le terme cet arrêt naturel de la grossesse parce que c'est exactement ce qui s'est passé et effectivement parfois on dit que dans le mot fausse couche la seule chose qui est faux c'est le mot en fait fausse couche ça veut dire quoi que c'est une fausse grossesse bah non cette grossesse elle a existé et tout ce qu'on projetait avec ça a existé le moment où le test s'est positivé on est presque devenu parent en fait de cet enfant on s'est projeté dans un avenir et c'est le deuil oui peut-être d'un tout petit embryon peut-être d'un tout petit fœtus mais aussi d'une énorme projection je suis pour l'avoir vu en tant que psy ça peut être un deuil qui est tout à fait aussi violant que le deuil le deuil d'un enfant ou le deuil d'un adulte et puis ça peut être aussi étonnamment bien vécu j'ai l'impression qu'il n'y avait pas du tout de règles mais que la première chose importante c'était de reconnaître le droit le droit à la douleur le droit à la souffrance de ne pas le minimiser pardon pour la comparaison mais ça peut être aussi quand on perd un animal par exemple ça peut être une douleur qui est extrêmement grave on a tendance à hiérarchiser les douleurs tu vois par exemple Caroline bon ben diverser c'est quand même plus grave qu'avoir une rupture d'un couple une rupture amoureuse enfin pourquoi ah oui bon ben il y a un divorce mais ils n'avaient pas d'enfants donc ça va il y a des manières de hiérarchiser la douleur qui sont tout à fait étonnantes et qui font fi en fait de l'expérience humaine de la subjectivité de la violence que ça peut être et ça je pense que c'est bien de le dénoncer il faut pas c'est pas forcément des gens insensibles c'est pas simplement des gens maladroits ou c'est par habitude ou parce qu'on est le reflet d'une culture on va dire ça si par exemple tu perds ton animal tu vas pas dire que t'es aussi désespéré qu'à la mort de ton grand-père ça se fait pas mais c'est peut-être vrai c'est peut-être vrai parce que ton animal c'était ton quotidien et que là quand tu te lèves chaque jour et bien il se manque qu'une fin en fait peu importe et effectivement c'est tout à fait juste et tout ce qu'on ressent est légitime au même titre qu'on peut bien vivre une fausse couche tu l'as dit et il y a certaines femmes qui se sentent coupables de bien la vivre mais elles savaient que ça pouvait arriver et elles se disent ok ok c'est tout ça fait partie des risques je l'accepte et je repars et certaines culpabilisent en se disant oh là là est-ce que ça fait de moi qu'il y a quelqu'un d'insensible pas du tout en fait ce que vous ressentez vous le ressentez et on n'est personne pour juger de la même manière que l'attachement à l'enfant ça revient tout de suite ou ça revient pendant la grossesse ou ça revient un peu après qu'il n'y a pas de règles deux techniques dont tu parles dans ton livre et puis après je pense que je vais te poser la dernière question parce que j'ai grand plaisir de discuter avec toi donc si on ne m'arrête pas je continuerai sans arrêt une technique quelque chose très maligne qui s'appelle qui est la technique du peigne quand vous avez des contractions à chaque fois que vous mettez vous avez la contraction vous serrez le poing avec le peigne dedans ou bimaillor minor cessate là où est le plus grand le plus petit disparaît et une douleur qu'on s'administre soi-même est beaucoup plus acceptable et peut remplacer la grande en plus j'imagine qu'il y a dans le fait de serrer le poing une sorte de contraction et de reprise de contrôle qui doit être très très agréable ça c'est une très bonne stratégie et je pense qu'il ne faut pas hésiter à l'utiliser également si on souffre de douleurs chroniques comme une personne sur trois en France tu parles aussi de l'acupression je ne veux pas dire de bêtises dans le passé c'est aussi la méthode Bonapache c'est ça ? la méthode Bonapache ? oui tout à fait oui c'est ça c'est exactement ça tout à fait c'est un peu la même technique on a des points de douleur ça ressemble un peu aux trigger points les points gâchettes je crois je ne peux pas dire d'utiliser c'est qu'un vernis de culture générale là-dessus c'est assez intéressant tu peux nous en décrire un très facile d'accès pour que n'importe qui puisse l'essayer quand on a mal ça peut être très intéressant il faut que tu nous décrives tu peux nous décrire à la caméra mais en plus avec des mots très bien j'ai pas de soucis j'ai l'habitude donc il y a un point qui est intéressant à appuyer effectivement c'est un point qui est franchement chancé chez je pense 99,9% des personnes à savoir aussi donc j'ai fait un diplôme universitaire d'acupuncture et c'est intéressant parce que quand on fait différentes formations on voit que tout se recoupe là où certains vont dire c'est des points juste douloureux en acupuncture on va voir que c'est également des points qui ont des vertus en l'occurrence le point que je vais décrire c'est un point qui est douloureux et qui peut régulariser les contractions donc tout bénef ce point il se trouve au niveau de la main donc c'est super il est accessible soit par la femme enceinte par elle-même soit elle peut demander à son compagnon de le faire pour le trouver le plus simple c'est de serrer le pouce le long de l'index et on voit qu'il y a une petite bosse qui se forme d'accord avec mon pouce de la main opposée je vais appuyer sur cette petite bosse comme si je voulais venir appuyer sur l'os de l'index donc l'os qui se trouve dans la main au niveau de l'index donc le métatars et si j'appuie fort comme si je voulais appuyer sur le muscle je peux faire des ronds pour essayer de trouver la zone donc vraiment en direction du reste des doigts pas vers la paume de la main vraiment comme si je voulais que mon doigt il transperce mes os et qu'il aille jusqu'à mon petit doigt est-ce que toi t'arrives à le sentir ? j'arrive à le sentir peut-être pas assez mais je le sens et on sent que c'est comme quand on a un nœud dans les épaules et on sait pas si ça fait du bien ou si ça fait mal quand on le masse c'est un peu cette sensation de sa lance c'est un peu bizarre et c'est un point très simplement accessible et le but c'est de se dire j'attends que la contraction démarre je respire et quand je sens qu'elle monte en intensité boum j'appuie sur mon point c'est important que ce soit la deuxième information le fait d'appuyer d'accord et je pense qu'on peut extrapoler ça à toutes les douleurs on peut faire la même stratégie sur la douleur on la laisse s'exprimer on appuie et et on remplace on remplace le message oui mais c'est ah pardon j'allais dire c'est comme quand par exemple tu te cognes le doigt pied à une table il y a plein de monde qui a le réflexe de mordre sa main alors oui ça peut être pour ne pas crier mais la réalité c'est que ça vient faire la même histoire en fait non oui c'est très bien c'est très très bien moi j'ai l'impression tu vas me dire si c'est le cas que dans ta discipline dans le traitement des femmes des femmes enceintes aussi parce qu'elles ont accès à beaucoup moins de médicaments j'ai l'impression que vous avez une ouverture aux paramédicales ou aux techniques de médecine complémentaires beaucoup plus assumées et beaucoup plus cool encore une fois je n'ai pas de jugement du moment qu'on a l'allopathie c'est du moment qu'on a la sécurité médicale moi je suis très content pour les gens s'il y a des choses qui ne sont pas dangereuses pour la santé qui font du bien au moral ou au corps c'est très très bien mais j'ai l'impression que vous en parlez beaucoup plus facilement parce que par exemple dans ton livre mais aussi dans la pratique il y a encore des on parle de prescrire de l'homéopathie pour les femmes enceintes est-ce que c'est vraiment efficace je ne sais pas les feuilles de chou peut-être que ça peut être efficace ça j'en sais rien l'acupuncture dans d'autres disciplines il y aurait des gens qui dirait mais c'est n'importe quoi là c'est bien accueilli est-ce que c'est moi ou est-ce que finalement vous êtes beaucoup plus cool et que de toute façon du moment que ça fait du bien à la patiente c'est cool et on propose oui je pense qu'on l'est et c'est exactement parce que comme on a des femmes à qui on ne peut pas donner plein de médicaments et bien on est obligé on est obligé d'avoir d'autres astuces en fait c'est obligatoire et finalement nous c'est parce qu'on a presque pas le choix mais c'est ce qui fait que dans notre suivi gynécologique alors qu'on peut donner plein de médicaments et bien on a cette habitude de regarder dans les médecines complémentaires et moi j'adore utiliser le terme médecine complémentaire et je pense qu'on le dit de moins en moins maintenant les médecines alternatives oui oui tu as raison ça enlève l'opposition ça évite d'être polarisé ça fait du bien de ne pas être polarisé ça permet de discuter exactement et de ne pas rester sur un point de vue et de ne pas se détester avant même de se connaître quoi c'est en fait quand on est trop polarisé on perd les patients on perd les patients du système de soins quand on dit à un patient qui nous raconte tiens j'ai fait telle chose ça m'a fait du bien et qu'on lui dit c'est complètement débile pourquoi vous avez fait ça et bien il va faire quoi il a fait un truc qui lui a fait du bien il va continuer ce truc et il va ne plus aller voir la personne qui lui a dit que c'était complètement débile après on a aussi ce rôle bien évidemment de mettre en garde attention il y a aux dérives quand même de certains praticiens mais en dehors de ça si on se rend compte que la personne ne prend pas tout l'argent de notre patient n'abuse pas et voilà si ça fait du bien la santé mentale est encore trop sous-estimée c'est l'un des premiers poisons je pense si on n'a pas la santé mentale tout le reste peut défaillir c'est un poison qui se répand petit à petit pour prêcher pour ma parole sachez en tout cas avec l'hypnose quand vous êtes enceinte vous pouvez l'utiliser pour vraiment beaucoup de choses donc on a parlé de la nez tout à l'heure vous le trouvez sur ma chaîne mais vous pouvez le demander aussi si vous avez quelqu'un qui vous accompagne à l'hôpital vous pouvez le trouver aussi la douleur c'est très bien pour gérer la douleur c'est travailler sur le stress s'endormir plus facilement se rendormir récupérer un peu en journée et avec ce gros avantage de ne pas avoir le moindre risque donc c'est quand même très 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 confortable mais attention je parle de ça parce que ça je le connais bien mais il y a de très belles choses dans la sophrologie aussi dans la respiration et dans d'autres approches dans le yoga par exemple qui va qui va beaucoup plus s'occuper du corps que ne le fait l'hypnose par exemple donc est-ce que alors ça c'est vraiment ma dernière question j'en ai rajouté une parce que elle s'est imposée à moi parce que tu disais un truc intéressant encore il y a une autre chose intéressante est-ce que il y a un mouvement de défiance de plus en plus grand vis-à-vis de la médecine est-ce que finalement les sages-femmes les gynécos les maternités on va dire en général et les généralistes est-ce que vous n'êtes pas finalement les lieux où la médecine est encore appréciée et où les choses se passent finalement plutôt bien avec les patients alors il y a toujours de la défiance dans notre domaine aussi mais quand même souvent cette j'ai envie de dire méfiance du coup elle est souvent avant la rencontre j'ai fait une foire aux questions récemment sur mon compte Instagram je ne compte pas le nombre de questions que j'ai eues ou en tout cas d'affirmations en disant j'ai peur de l'équipe que je vais rencontrer j'ai peur d'être victime de violences et si jamais on ne m'écoute pas etc etc et en fait j'ai fait un mot en disant je pense que vous ne vous rendez vraiment pas compte que la grande majorité des soignants que vous allez rencontrer c'est des personnes qui ont à coeur de bien faire leur métier qui vont vous accompagner vous soutenir etc et effectivement souvent après coup les fans me disent en fait quelle chance d'avoir eu tel et tel soignant donc il y a toujours de la méfiance mais c'est des médecines de proximité peut-être aussi qu'en tant que soignant on est aussi préservé parce qu'on a accès à des belles choses et comment dire je pense que quand on traite des choses vraiment très graves tous les jours dans son cabinet je vais donner l'exemple de cancer je peux comprendre que parfois ça peut être compliqué quand quelqu'un vient pour un petit truc entre guillemets comparé à un cancer et bien on n'est pas la même patience d'expliquer de ci de ça enfin vous rendez compte vous vous plaignez alors que je peux comprendre que ce soit pas forcément si simple de prendre chaque patient pour juste ce dont il a besoin à un instant T sans parler de la surcharge de travail qui fait que parfois on manque de patience donc c'est pas pour excuser tous les professionnels qui prennent pas suffisamment de temps mais je trouve que parfois ça explique et je pense que dans ce qu'on fait au contact de la santé des femmes on se rend compte que chaque acte qu'on fait peut avoir une résonance bien plus large dans la vie des femmes ce que j'aime dire c'est que là où on pense que j'allais dire là où on pourrait se dire bah oui moi aujourd'hui je n'ai entre guillemets que traité une mycose je n'ai pas sauvé sa vie c'est vrai elle n'allait pas mourir oui mais en fait cette personne là et bien ça faisait des mois que ça n'allait plus dans sa vie intime avec son partenaire parce qu'elle avait des douleurs elle n'osait pas prendre sa place en réunion voilà ce genre de truc et donc en fait on a aussi parfois des résultats très rapides qui fait qu'on se sent très vite très utile et ça nourrit notre profession donc je pense qu'on a beaucoup de chance et qu'encore une fois on a accès à des événements de vie qui ne sont pas des pathologies et c'est une chance incroyable je pense que c'est important de s'en rendre compte est-ce que je pourrais résumer comme ça toute naissance est un miracle mais bon Dieu heureusement qu'il y a la médecine pour pas que ce soit une catastrophe qu'est-ce que ça te va je peux dire ça comme ça je te remercie infiniment Charlie merci à toi c'est un vrai bonheur d'échanger avec toi c'est un livre qui est passionnant j'invite toutes les femmes enceintes à en faire la lecture j'invite les hommes enceints il faudrait nous trouver un mot co-enceint à le lire également et surtout à faire au maximum l'expérience de la grossesse avec les hommes ou les partenaires avec leurs femmes avec leurs compagnes parce que c'est rencontrer son enfant un peu plus tôt parce que c'est mieux comprendre sa femme parce que c'est mieux la soutenir parce que ça va changer tout dans la vie du couple dans son organisation dans son futur et parce que c'est une expérience exceptionnelle et que si nous en tant qu'hommes on n'aura jamais ce mystère cette joie de pouvoir donner la vie ou peut-être dans une dizaine ou une vingtaine d'années ça arrivera peut-être mais en tout cas c'est pas prévu pour l'instant c'est quelque chose d'exceptionnel de pouvoir le vivre à côté de la personne qu'on aime merci infiniment Charline dans tous tes propos on trouve quelque chose qui est précieux qui est une bienveillance sincère une compétence une empathie une écoute une tempérance et je t'assure que ces très très belles qualités qui sont réunies chez toi je les ai aussi trouvées le plus souvent chez les sages-femmes qui nous ont accompagnés comme quoi c'est vraiment un beau métier merci beaucoup Charline merci à toi Benjamin merci encore merci à toi